Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Open Programming. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à faire un peu de boucoulage. Ça fait vraiment très longtemps que je n'étais pas actif sur YouTube. Mais rassurez-vous, je suis toujours là, je suis toujours actif. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu de boucoulage. Donc c'est une carcasse que j'ai eu à récupérer, c'était un véhicule télécommandé. Donc son circuit de contrôle, je l'ai retiré, c'est ce qui se trouve ici. Donc je pense que c'est encore en bon état, il y a un peu de sable et tout. Donc la télécommande et tout, c'était perdu. Bon, l'objectif de cette vidéo, c'est pas ça. Donc on va juste récupérer cette carcasse et ajouter notre propre configuration. Donc ça par exemple, ce sont des fils qui contrôlent les roues arrière. Et ici, on a des fils qui vont contrôler les roues avant pour le virage. Et donc pour tout le reste, on va donc utiliser, j'ai des cartes Arduino à ma disposition. Donc on va utiliser une petite carte Arduino, Uno ou Nano. Pour ajouter des options dont vous allez découvrir tout juste après. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Donc voici le système de virage que j'ai eu à vous coller. Donc j'ai eu à remplacer un cerveau moteur à la place du vrai système qui est à l'intérieur. Donc c'est ça qui est à l'intérieur. C'est un peu rouillé et tout le roc, ça marche pas. Donc on remplace simplement un cerveau moteur à la place. Donc ça marche pas si mal quand je le teste avec le cerveau moteur ici. Donc c'est là, donc ça va marcher. Ouais. Donc là, je ne vais pas encore refermer. Une fois que je vais refermer, je vais le programmer et tout, ça marche pas correctement. Ça, c'est juste pour me rassurer que les tests fonctionnent comme il faut. Il y a une carte Nano ici que j'utilise pour tester ça.